tu es un placard rempli de produits cosmétiques et je parie que tu continues toujours d'en acheter parce que tu n'as pas encore trouvé la solution à ton problème de peau laisse moi te poser une question quel est ton type de peau dans cette vidéo je te montre comment identifier ton type de peau car il est primordial de connaître son type de peau pour pouvoir faire des économies tout en achetant des produits adaptés à son type de peau hello les bénis j'espère que vous allez bien moi je vais super bien si c'est la première fois que tu me découvre je suis j'ai tout kofi des mots conseillers et j'aide des personnes à embellir et à retrouver l'éclat de leur peau par le biais des produits conventionnels et des produits faits maison dans cette vidéo je vais t'aider à faire des économies pour ne plus acheter n'importe quel produit qui te passe sous les yeux car lorsque tu connaîtras ton type de peau tu achèteras désormais les produits qui sont adaptés à ton type de peau pour avoir une peau de cléopâtre sans trop blablater on passe au vif du sujet pour connaître son type de peau il y a une astuce tout simple vous prenez un nettoyant tout doux que vous allez laver votre visage après avoir fini de laver votre visage avec le nettoyant vous patientez pendant une heure de temps après une heure de temps si vous avez le fond qui tiraille vous avez vous trouvez que votre peau est sèche au niveau du fond au niveau aussi des joues et que la zone t n'a pas eu de production de sébum c'est que vous avez la peau sèche parce que lorsque vous avez la peau sèche le fond et les deux joues sont secs si vous avez cette sensation après une heure de temps lorsque vous avez fini de laver votre visage avec votre nettoyant tout c'est que vous avez la peau sèche alors vous devez utiliser des produits pour peau sèche la plupart des produits souvent pour peau sèche sont des produits hydratants lorsque vous avez fini de laver votre visage avec votre nettoyant et que vous avez attendu une heure de temps et si après cette une heure de temps vous sentez que sur votre front vous avez une production de sébum en excès la zone t sur vos deux joues vous sentez que vous avez de l'huile c'est comme si on vous avait déposé de l'huile sur les deux joues c'est que vous avez la peau grasse ok et la peau grasse très souvent et une peau à imperfection lorsque vous avez la peau grasse vous devez utiliser des produits pour peau grasse ok les bénis comment définir son type de peau lorsque vous avez fini d'utiliser votre nettoyant doux pour laver votre visage et que vous avez attendu une heure de temps si vous trouvez que après les une heure de temps vous avez le fond qui a une production de sébum vous voyez que votre fond brille vous avez l'excès de sébum sur le fond et que vous avez les joues qui sont sèches qui tirent vous avez une certaine épicotement et tout ça alors ce que vous avez une peau mist vous devez utiliser des produits adaptés à la peau mist et très souvent les produits pour les peaux sèches et les produits pour les peaux grasses sont adaptés aux peaux mist parce que la peau mix c'est une combinaison de peau sèche et de peau grasse on continue avec le quatrième type de peau après une heure d'attente vous n'allez rien senti comme sècherait sur les joues sur le front comme de l'huile sur le visage vous allez voir que vous vous sentez bien et que votre peau était comme si elle était hydratée de façon normale en fait dans ce cas vous avez une peau normale et ceux qui ont la peau normale ils n'ont pas du tout de problème de peau très souvent tous les produits qu'ils utilisent font leur affaire à ce type de peau à ces quatre types de peau il ya un autre type de peau que je ne trouve pas ça vraiment comme un type de peau c'est la peau sensible je dis que je ne trouve pas ça vraiment comme un type de peau parce que la peau sèche peut être une peau sensible une peau sensible s'identifie très rapidement la peau sensible est celle-là qui s'irrite lorsque l'on utilise un produit un peu trop abrasive c'est à dire la peau sensible s'irrite facilement pour des rouges très facilement si vous avez utilisé un produit qui est un tout petit peu abrasive comme l'alcool fait la peau sensible est une peau qui est très très délicate et une peau sèche peut être une peau sensible une peau grasse peut être une peau sensible d'ailleurs je suis dans ce cas j'ai la peau grasse et j'ai la peau très très sensible aussi une peau miss peut être une peau sensible vous comprenez les bénis donc je ne trouve pas vraiment que la peau sensible est un type de peau dont on doit en parler mais sauf que la peau sensible est cette peau la même qu'il faut chouchouter d'ailleurs toutes les peaux doivent être chouchoutées la peau sèche doit être chouchoutée parce que si vous ne prenez pas soin de votre peau sèche vous allez toujours avoir des problèmes la peau sèche vous devez prendre soin de votre peau sèche de l'extérieur comme de l'intérieur de l'intérieur c'est juste boire assez d'eau il est recommandé de boire un litre et demi voire deux litres vous allez voir que quand vous allez commencer à boire de l'eau et à utiliser des produits hydratants vous allez oublier cette partie de peau sèche là vous allez voir que tout va entrer dans l'autre pareil pour la peau grasse si vous avez trouvé des produits adaptés à votre type de peau des produits idéal qui conviennent à votre type de peau non seulement vous allez faire des économies mais aussi vous allez vous sentir bien dans votre peau et vous allez voir que votre peau va s'enveler si après après avoir fini d'identifier votre type de peau vous ne savez pas quel produit utiliser je mettrai mon numéro whatsapp dans la barre de description vous pouvez me rejoindre et je pourrais vous aider à choisir vos différents produits pour embellir votre peau les bénis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit parti à vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas de me le dire dans le commentaire et je me ferai le plaisir de vous reprendre n'hésitez pas aussi de mettre des pouces en l'air ça fait plaisir partager ça peut aider un de vos proches sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine dans les actes de venir famille